Oh les croyants, vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point, si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Oh les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d'entre vous, ou deux autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez les deux témoins après la salade, puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah, sinon nous serions du nombre de pécheurs. Si l'on découvre que ces deux témoins sont coupables de péché, deux autres plus intègres, parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place et tous jureront par Allah. En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là, et nous ne transgressons point, sinon nous serions certainement du nombre des injustes. C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle, ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Et craignez Allah et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. Rappelle-toi le jour où Allah rassemble tous les messagers et qu'il dira « Que vous a-t-on donné comme réponse ? » Ils diront « Nous n'avons aucun savoir. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit, au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente. » Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, « Croyez en moi et mon messager Jésus. » Ils dirent « Nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. » Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, Se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ? » Il leur dit « Craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. » Ils dirent « Nous voulons en manger. » Rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. « Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'ainsi note ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. » « Si, dit Allah, je la ferai descendre sur vous, mais ensuite quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. » Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ? » Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira « Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseurs pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Allah seul appartient au royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme. Et il est omnipotent.